La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va se projeter un petit peu sur la finale à venir, finale de Ligue des Champions, Real Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund. Cette vidéo n'est pas une vidéo avant match où je vais parler de 11 mais plutôt une vidéo analyse où je vais étudier les statistiques des deux équipes, voir les forces et les faiblesses du Borussia Dortmund, comment on doit faire le Real Madrid pour battre ce match. Et aussi on va voir les points clés qui sont des points très très importants pour cette rencontre là et après les amis comme d'habitude je vous donnerai mon avis en fin de vidéo qui pour moi est le grand favori de cette rencontre. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu c'est très très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est parti, let's go. Le 1er juin du voulant, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. Un match qui va se jouer en Angleterre chez du Bellingham et aussi un match qu'on va jouer sur un seul objectif. Après la 15e, le Real Madrid doit remporter sa 15e Ligue des Champions. On doit retourner à Madrid avec le trophée. Le Borussia Dortmund est loin d'une équipe à sous-estimer. La preuve est bien grande qu'il aurait cru aujourd'hui que le Borussia Dortmund serait en finale de Ligue des Champions. On va parler statistiques. Le Borussia Dortmund, cette saison en championnat, n'a pas été la meilleure équipe. Oui, le Bayern Ligue des Champions a gagné la bande de Stiga, mais le Borussia Dortmund est très très mal placé. 5e en championnat derrière Stuttgart qui est 3e, RB Leipzig qui est 4e. 63 matchs joués, 64 buts marqués, 43 encaissés. Ils sont placés 5e des clubs qui ont les meilleures attaques et 5e des clubs qui ont les meilleures défenses en championnat. Tout va se jouer maintenant en Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund qui a joué 12 matchs pour 17 buts marqués, 9 buts encaissés. Ils ont la meilleure défense en Ligue des Champions. Ils ont la meilleure défense en Ligue des Champions. Leur parcours en Ligue des Champions a été quand même vraiment excellent, je trouve. Ils ont fini 1er de leur groupe alors qu'ils étions jugés comme vraiment le pas favori pour cette Ligue des Champions, comme l'équipe faible vraiment dans le groupe de la mort. Après, ils ont battu l'Atlético de Madrid chez eux après une grosse défaite à l'extérieur. Ils ont bien corrigé le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Deux matchs, deux victoires où je trouve que le Paris Saint-Germain honnêtement a une équipe supérieure à cette équipe du Borussia Dortmund. Mais le Borussia Dortmund a été très très technique et ils ont gagné face au Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui joue très très bas et aussi c'est une équipe qui attaque très très vite. On va revenir sur leur style de jeu, mais parlons un petit peu du cas du Real Madrid. En championnat, le Real Madrid a gagné la Liga pour 35 matchs joués. C'est 83 buts manqués, 22 encaissés avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Le Real Madrid qui l'est sur une bonne forme. Sur les deux derniers matchs en Liga, c'est 9 buts manqués, 0 buts encaissés. En Ligue des Champions, on a joué 12 matchs pour 66 buts manqués, 15 buts encaissés. Le Real Madrid est sur une bonne forme et une saison, comme j'ai dit bien les frérots, je trouve la saison du Real Madrid est bien incroyable. Et surtout, le Real Madrid est bien meilleur que l'adversaire. Maintenant, sur le terrain, comment joue le Borussia Dortmund ? Leur plus grosse force, c'est au niveau du secteur défensif. C'est une équipe qui défend très très bien, qui joue très très bas. Heureusement, aujourd'hui, au niveau du secteur offensif au Real Madrid, on a des joueurs au top niveau qui peuvent bien percer la défense adverse. Qui peut, à chaque fois, je trouve, trouver le dos de cette défense du Borussia Dortmund. Mais aussi, le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui attaque très très vite, à l'image d'un Bayern Munich. A deux ou trois passes, il peut se retrouver dans la surface adverse. Ça attaque très très fort et surtout très très positif par rapport au Real Madrid. Parce que le Borussia Dortmund, quand ça attaque, ça attaque sur tous les côtés. Pourtant, le Real Madrid, quand ça attaque, ça attaque plus sur le côté de Vinicius. Je trouve que c'est peut-être une faiblesse du côté du Real Madrid. Mais au niveau de finition, le Real Madrid est quand même très très supérieur. Et le plus important, on ne doit pas s'attendre à une équipe du Borussia Dortmund qui va jouer au football. Ça va plutôt rester défensivement très très solide. Essayer de manquer un but pour réplier comme ils ont fait face au Paris Saint-Germain. Maintenant, comment doit jouer le Real Madrid ? Le Real Madrid sera, bien sûr, le grand favori de cette rencontre. On aura la possession. Ce serait donc à nous de faire le jeu attaquer, faire peur à cette défense du Borussia Dortmund. Tout en restant solide défensivement. On a des joueurs pour le faire au niveau du secteur offensif. Vinicius qui est vraiment à sa meilleure forme. On va revenir. Bellingham et Rodrigo. Bellingham aussi dans ces matchs, il est très très défensif. Et après, au niveau de la chanière centrale, au niveau des défenseurs, je trouve que le Real Madrid est bien bien costaud les frérots. On va terminer les amis avec les points clés du match. Et on commence déjà avec le premier point, je trouve, qui est peut-être un petit peu négatif pour le Real Madrid. Le Borussia Dortmund a déjà gagné la Ligue des champions. Oui, le Real Madrid aussi a déjà gagné la Ligue des champions. On en a 14. Le Borussia Dortmund a gagné une Ligue des champions. Donc, ce ne serait pas nouveau pour eux. Ils vont venir. C'est une finale. Ils vont jouer la finale, les frérots. Et je pense, bien sûr, que le Borussia Dortmund va tout donner. Ensuite, le Borussia Dortmund, les frérots, au début, n'a pas été crédible pour arriver en finale. Ils ont quand même réussi à arriver en finale. Là, ils ne vont pas se laisser faire facilement face au Real Madrid. Ils vont venir. Ils vont jouer au football maintenant au Real Madrid. De voir comment on peut contredire cette équipe du Borussia Dortmund. Comment on peut battre cette équipe du Borussia Dortmund. Après, points négatifs. Le Borussia Dortmund en championnat, ça ne va pas trop bien. Ils ont perdu la bande des Ligas. Mais malgré tout, les amis, on a vu. Malgré le Borussia Dortmund, ce n'est pas trop bien en championnat. Mais ça arrive tout de même à donner de très bons résultats en Ligue des champions. Le Real Madrid a déjà gagné la Liga. Je trouve que c'est aussi un point clé. Parce qu'actuellement, le Real Madrid peut se concentrer sur cette finale de Ligue des champions. On n'a rien à gagner en Liga. Malgré le Real Madrid a encore des records à battre. On a encore des matchs à gagner en Liga. Avec l'équipe B, avec l'équipe A. Pour préparer cette finale de Ligue des champions. Mais le Real Madrid, il nous reste tout simplement la Ligue des champions pour cette saison. Et le dernier point, le point que je trouve qui est vraiment le plus, plus important, c'est que l'unique buteur du Real Madrid lors de la dernière finale de Ligue des champions, qui était face à Liverpool, est vraiment le joueur le plus décisif en Ligue des champions cette année. Vinicius fait une très bonne saison, qui est bien partie pour remporter son ballon d'or, les fréaux. Donc voilà, moi je me dis, on a Vinicius. On a Duke Bellingham. On a Prodigo. Vinicius actuellement à lui tout seul. Je pense qu'il peut exploser cette équipe du Borussia Dortmund. Malgré le Borussia Dortmund, au niveau du secteur défensif, c'est vraiment solide. On ne va pas sous-estimer le Borussia Dortmund. Mais aussi le Real Madrid, on ne va pas dire que le Real Madrid n'est pas capable de battre cette équipe du Borussia Dortmund. On est bien supérieur. On va aller chercher ces champions en Angleterre. Maintenant, pour mon avis, comment serait ce match ? Ce serait un match très compliqué, je dis bien. Et je ne vois pas Dortmund venir pour jouer au football. Ça va plutôt défendre comme j'ai dit au début de la vidéo. Essayez de manquer ensuite pour replier. Et après, ce serait difficile pour le Real Madrid. Donc le plus important pour le Real Madrid, c'est d'essayer de faire le clean sheet lors de ce match, les fréaux. Parce que si le Borussia Dortmund réussit à manquer en premier, ce serait vraiment fatal pour nous. Parce qu'il y aura de la pression. C'est une finale de Ligue des Champions. Oui, le Real Madrid, ça ne joue pas les finales, ça gagne. Mais à un certain moment, il faut se dire. Borussia Dortmund, dans cette Ligue des Champions, on a vu déjà ce qu'ils ont fait défensivement. Donc je trouve qu'on a une équipe du Real Madrid qui est très très bon offensivement. Une équipe du Real Madrid qui peut réaliser grand-chose face à cette équipe du Borussia Dortmund. Donc cette victoire, on va aller la chercher. Le Real Madrid est bien le grand favori pour cette compétition, pour gagner la Ligue des Champions. Le grand favori pour cette rencontre. Donc voilà, pour mon avis les fréaux, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très très important. Le petit pouce bleu, comme j'ai dit toujours, pour envoyer le soutien, pour me soutenir moi-même, pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.